Et parmi les nouveaux mots faisant le rentrer cette année dans le Petit Robert, le dictionnaire, on compte un pronom neutre. Alors il y avait ça, mais maintenant il y a aussi « yel ». Oui, ce n'est pas l'avenir de la langue française, écrit sur Twitter le ministre de l'Éducation nationale, farouchement opposé à l'écriture inclusive. « Yel » est la contraction de « il » et « elle » et permet de désigner une personne, quel que soit son genre. Une absurdité qui risque de dérouter ceux qui ont déjà du mal avec l'apprentissage de notre langue, déplore le député La République En Marche, François Jolivet. « Les bras m'en tombent des nus. On va ajouter de la complexité à un truc qui n'est pas compris. Et moi, je ne supporte pas les auto-entrepreneurs de l'écriture. Le pronom impersonnel n'existe pas dans la langue française, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, il n'est pas précisé comment on s'accorde les verbes derrière. Je pense que c'est surtout une tentative militante d'imposer dans l'écriture française l'écriture dite inclusive, qui, je vous le rappelle, exclut près de 15% des Français qui souffrent de troubles dys et qui n'arrivent pas à lire derrière les « e.e. etc. ». Ce n'est pas inclusif, c'est exclusif. Et j'ai du mal à comprendre qu'une telle maison, telle que le Robert, puisse se prêter à ce genre d'exercice. – François Jolivet, le député de La République En Marche, qui dénonce le wokisme. – Les braves en tombent des nues, ça aussi c'est une jolie contraction. Pas mal pour un défenseur de la langue française.